Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi et cette semaine on va parler de l'argent des investisseurs qui est en train de littéralement inonder le marché américain des actions, c'est à dire que là les screeners, les opportunités que l'on aurait pu trouver sur le marché des cryptos en 2017 et bien maintenant on les trouve sur le marché des actions tout simplement parce que l'argent est en train de se déverser sur les actions américaines et plus sur le marché des cryptos donc on va en parler cette semaine, comme d'habitude je vais vous faire un cas pratique d'une opportunité qui est passée sur nos screeners cette semaine et qui était vraiment très intéressante pour une prise de position, un petit débrief sur le marché des cryptos, on est toujours dans l'hiver, désolé l'argent il fuit le marché des cryptos actuellement et le marché des bourses internationales, européens et américains et vous verrez que ça se passe surtout sur le marché américain en ce moment, on est parti Allez on est parti pour le trader mindset de cette semaine, alors cette semaine pas de casquette, pas de chalet non plus j'ai dû prendre une chambre d'hôtel au palace de Menton avec une super belle vue mais que vous ne pouvez pas voir ici pour juste avoir du calme et un bon débit pour que vous ayez cette vidéo dans de bonnes conditions et en temps et en heure donc on est parti sur si tout le monde fait pareil et bien ça ne marchera plus donc j'ai cette question qui m'est posée à intervalles réguliers pratiquement tous les 2-3 mois mais c'est vrai que si tout le monde utilise tes stratégies elles ne marcheront plus alors de manière générale dans la vie ce genre d'affirmation est aussi souvent vrai que faux alors comment reconnaître les situations à risque ou non ? et bien tout dépend de si l'on agit sur la cause ou sur les faits si l'on met en place une stratégie qui va agir sur la cause ou une stratégie qui va agir sur les faits et croyez moi c'est là où toute la différence se fait sur le fait que ce postulat, cette affirmation soit vraie ou fausse alors la grande question c'est du coup traitons-nous l'effet ou traitons-nous la cause ? et bien rien de tel qu'un bon exemple pour dissocier la cause de l'effet alors partons du principe que notre enfant chute, il s'écorce le genou et qu'est-ce que l'on va faire en tant que bon parent ? et bien on va lui mettre un pansement pour stopper l'hémorragie on va stopper son saignement avec un petit pansement ok le sang ne coule plus car nous traitons l'effet c'est-à-dire il s'est fait mal et il saigne la cause est totalement différente la cause c'est qu'il est câblé pour bouger, pour jouer et pour expérimenter en gros c'est un humain quoi donc si tous les parents du monde utilisent la même stratégie pour stopper les saignements est-ce que les pansements ne marcheront plus ? est-ce que le fait de mettre des panchements ça ne va plus marcher les blessures continueront à saigner à travers le pansement ? est-ce que cela va empêcher les enfants de chuter à nouveau ? est-ce que ça va agir sur la cause ? et bien bien sûr que non car nous ne sommes pas à l'origine de l'événement c'est-à-dire nous ne sommes pas en train de traiter la cause nous ne faisons qu'interagir avec son effet avec la conséquence de l'événement qui est en train de se passer sous nos yeux donc notre stratégie du pansement ne cherche à aucun moment à combattre les forces à l'origine de l'accident mais seulement à traiter l'effet donc j'espère que vous comprenez un petit peu là où je vois en venir entre la cause et l'effet voilà bref revenons-en au sujet principal la bourse et bien des siècles de spéculation et rien n'a changé donc là ça va partir justement maintenant que j'ai bien mis les bases pour que vous comprenez on va partir sur le sujet qui nous intéresse aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps il y a toujours eu des bulles spéculatives et d'ailleurs la plus vieille référencée c'est celle des bulbes de tulipes qui implosa en 1637 je sais pas si vous avez vu le film Wall Street mais on voit Gordon Gekko qui a cet énorme panneau enfin c'est pas un panneau c'est un tableau avec la bulle spéculative des bulbes de tulipes dans son penthouse c'est la première grande bulle référencée alors les écrits et les mémoires des plus grands spéculateurs alors quand je dis plus grands spéculateurs je parle de Jess Livermore, de Bernard Baruch de Nicolas Darvas, de Gérald Loeb, de William O'Neill et il y en a plein d'autres et bien chacun de ces écrits et de ces mémoires nous révèle que ces traders capitalisent sur les mêmes effets et non sur les causes la cause c'est l'irrationalité et la cupidité des foules qui va engendrer le mouvement ça c'est la cause c'est le fait que l'on soit câblé humainement pour expérimenter des émotions et parfois à certains moments les entraîner vraiment dans des proportions stratosphériques donc cette cause se matérialise sur certaines actions et à certains moments et elle engendre toujours les mêmes effets à savoir des mouvements de prix qui sont clairs qui sont puissants et qui sont directionnels et bien pour capitaliser sur ces effets et ces spéculateurs de légende se positionnent au top départ d'une sortie de consolidation des prix et surfent la hausse des prix d'ailleurs je vais vous montrer un exemple en fin de cette vidéo d'un cas qui est en train de se passer actuellement qui a été déclenché cette semaine sur le marché américain alors la question maintenant c'est que ok si c'était possible tout le monde le ferait tout le monde deviendrait un spéculateur de légende et de génie seulement là ça pose une problématique la problématique avec cette pensée dogmatique c'est qu'elle repose sur le principe que nous sommes tous identiques que nous sommes des clones et bien cela s'est oublié que le royaume du vivant repose sur la diversité si on observe la variété du monde végétal et animal on ne cesse de découvrir chaque jour de nouvelles espèces c'est comme si le monde du vivant était codé pour se différencier au maximum de son voisin donc non je ne veux pas être comme lui je veux faire ma petite différence et avoir mon petit truc un petit peu différent donc autant sur le règne animal que végétal mais tout cela en s'inspirant de son voisin donc en restant sur des fondations et des bases qui sont communes à des espèces etc donc effectivement s'il n'y avait que des brocolis sur terre et bien on serait tous obligés d'en manger cependant et bien ce postulat vous l'avez bien compris il ne repose pas il ne correspond pas à la réalité du monde végétal il ne repose pas sur la réalité authentique de ce monde donc le fait de dire si tout le monde si c'était si simple tout le monde le ferait c'est pas aussi simple que ça puisque tout le monde est différent donc tout le monde va le faire mais à sa manière et donc du coup ça nous amène à la bourse en bourse chacun a sa manière de faire on a les robots traders qui font du trading sur de la nanoseconde en espèce d'une seconde ils ont passé des milliers d'ordres on a les scalpers qui sont la plupart du temps des êtres humains qui tentent de gratter des petites miettes de fluctuation sur quelques secondes ou quelques minutes on a ensuite les day traders qui eux capturent des mouvements sur plusieurs heures dans la journée et enfin on a tout le reste de cette sphère financière que sont les spéculateurs et qui eux opèrent sur des unités de temps plus longues que la journée c'est à dire de quelques jours à plusieurs années et bien certains de ces intervenants du marché vont entrer haut d'autres vont entrer bas certains vont faire de la contre-tendance certains vont se baser uniquement sur les fondamentaux de l'économie ou des entreprises donc voilà on est tous différents l'état des lieux c'est que tout ce petit monde crée le marché et lui apporte de la liquidité ça c'est la réalité authentique et on est tous différents et de par nos différences on crée le marché il y a autant de stratégies que d'opérateurs il est impossible de lutter contre cette diversité qui est le propre du vivant si vous faites un petit parallèle avec l'immobilier parce que je sais que l'immobilier c'est quelque chose c'est un sujet qui est propre au peuple français on est vraiment un peuple de la pierre ça nous parle et bien vous trouverez les investisseurs qui font du luxe de la cotation nue de la promotion immobilière de l'hôtellerie du saisonnier de la colocation de la découpe du meublé et que sais-je il y a autant de façons de faire de l'immobilier qu'il y a d'êtres humains on est tous différents certains vont aimer les appartements qui sont décorés en rouge d'autres en rose donc voilà on est tous différents il faut simplement apporter de la valeur sur cette différence donc ok on va certes avoir des tendances et des cycles qui vont pendant certaines décennies privilégier par exemple je sais pas moi le saisonnier sur Airbnb d'autres ça va être la découpe d'autres ça va être les immeubles de rapport il y a des cycles mais à partir du moment où l'on oeuvre avec rigueur et stratégie sur les faits et non la cause pas les faits mais les faits et non la cause alors nous ne pouvons pas endiguer la cause tant qu'elle reste menée par des forces qui nous dépassent donc le spéculateur les spéculateurs de légende on va revenir un petit peu à eux comment font-ils exactement comment est-ce qu'ils s'y prennent alors plutôt que de vous prendre une heure dans cette vidéo je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo qui va vous expliquer qui va aller beaucoup plus loin et qui va vous expliquer concrètement comment on prend position quel money management on a quelle est la vision que l'on doit développer vous l'avez vu je vous ai mentionné les noms des plus grands spéculateurs sur actions du siècle dernier maintenant forcément la question que vous vous posez c'est ok mais comment et bien est-ce qu'ils s'y prennent et bien je réponds à cette question dans une conférence que j'avais donnée à Paris et qui était en privé devant 1000 personnes je vous ai mis la rediffusion de cette conférence il y a aussi le support, le manuel qui est assez dense qui l'accompagne donc simplement vous devez vous inscrire sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo et vous allez recevoir cette conférence par email je vous souhaite un excellent visionnage et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un email allez on est parti pour une analyse du marché des cryptos avec le bitcoin le bitcoin est toujours regardez moi ça ce triangle en formation donc là on est vraiment dans le consensus en plein milieu du triangle donc ça devrait continuer à ranger et on attend une cassure et bien comme vous le savez soit par le haut soit par le bas hop et en cas de cassure par le bas et bien la précipitation de la vague baissière pourrait atteindre les 2500 voire beaucoup beaucoup plus bas en cas de cassure par le haut c'est la résistance qui serait le point dur et je vous rappelle que et bien ce n'est pas parce qu'on casse par le haut que l'on sort du marché baissier sur le bitcoin ce serait simplement un rebond au sein d'une forte tendance baissière pour que l'on repasse dans un marché qui soit plus un marché hivernal un marché d'été il faudrait que l'on transperce cette résistance cet énorme carré rouge on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté de l'Ether l'Ethereum c'est pareil on est dans le triangle de consolidation au sein d'une tendance baissière donc là on est en plein milieu du triangle qu'on est dans le consensus on attend soit la cassure par le haut avec en ligne de mire un point dur autour de la zone des 200 euros soit une cassure par le bas et là ce serait une nouvelle vague impulsive qui pourra aller chercher et bien tout d'abord les 70 puis ensuite la zone des 45 et enfin on va faire un petit tour sur l'IOS donc l'IOS vous voyez que lui il a cassé par le haut son petit triangle il doit affronter cette résistance majeure qui est quand même la zone de polarité entre un marché en range qui a été mis en avant en 2018 et un marché baissier qui a été mis en avant à partir de la troisième semaine du mois de novembre donc là on est toujours en marché baissier tant qu'on n'aura pas réintégré cette zone de range donc là vous voyez qu'on est en train de lutter sur cette zone de polarité qui est vraiment une zone majeure sur le moyen terme si on venait à la casser et à revenir fluctuer au dessus ça voudrait dire que sur l'IOS on repasse sur un range c'est à dire on sera en bas du range et on anticiperait davantage un retour vers la zone haute du range c'est à dire autour des 18 allez on est parti sur les indices boursiers mais où vont les bourses mais où vont-elles s'arrêter regardez ce magnifique CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis donc là au cours des deux dernières semaines on a repassé la zone de neutralité c'est à dire celle du milieu de range on l'a cassé donc là on est clairement sur l'indice CAC 40 en situation de range on va chercher actuellement le haut du range les screeners européens ne se remplissent pas fortement d'opportunités puisque le CAC petit et moyenne capitalisation on va le voir reste toujours dans une situation avec un flux quand même bien vendeur il faut que les actions puissent se reformer reformer des belles bases et des beaux breakouts cependant voilà on sent qu'il y a de la force acheteuse il y a des opportunités qui commencent à ressortir le marché américain est clairement le marché du moment au cours des deux trois dernières années c'était davantage le marché européen qui nous nourrissait en termes d'opportunités sur les screeners et là actuellement c'est massivement le marché américain donc là tout simplement on a passé cette zone dure donc deuxième zone dure aller en haut du range et vous voyez le range je l'ai défini par cet énorme carré bleu donc tant qu'on est dans la zone de range quand on arrive en haut de zone de range on anticipe un affaiblissement un retour sur le bas du range et quand on est en bas de range on anticipe tout simplement un rebond vers le haut du range c'est comme ça que ça marche en range et si on passe en bull market et bien ce sera tout simplement la voie vers le pôle nord ensuite le cac petite et moyenne capitalisation donc vous le voyez la semaine dernière je vous avais dit je vous avais expliqué qu'on avait donc la validation de ce double creux alors vous l'appelez comme vous voulez en Adam et Eve asymétrique bref c'est simplement un pont d'inflexion qui a été qui a été mis en avant ici qui a été confirmé ici et cette semaine on a carrément profité pour passer et bien cet énorme point dur donc là sur le cac petit et moyenne capitalisation on est en principe reparti sur le range vous le voyez cette zone bleue donc là on va aller chercher là l'objectif va davantage être ce premier niveau puis ce deuxième niveau donc là on est vraiment dans un rebond et on est dans la zone de range c'est pas très conventionnel puisque cette décharge ici qu'il y a eu elle n'a pas été observée de manière aussi forte sur les indices américains donc l'analyse du consensus de marché pour mettre en avant enfin en corrélation les indices américains et européens n'est pas extrêmement évidente c'est la je crois que c'est la première fois de mémoire qu'on a une décorrélation aussi importante en termes d'amplitude de baisse cependant voilà là on est en train de retrouver une situation qui est en train de se normaliser donc ça devient de plus en plus clair le dax le dax lui vous le voyez il est toujours en bear market on est toujours sous la zone de polarité qui différencie la situation la zone de range en bleu et la zone de bear market cependant vous le voyez là aussi on a un double creux donc un point d'inflexion qui a été validé la semaine précédente et cette semaine donc là on va devoir affronter cette zone de résistance si on la casse là sur le dax l'indice allemand on sera là aussi en zone de range et ça signifiera que tous les marchés européens sont alignés sur un range ce qui serait quand même une sacrée bonne nouvelle puisque c'est un petit peu le signal qu'on attend pour redevenir relativement actif de toute façon sur le marché européen vu qu'il n'y a pas énormément d'opportunités voilà les screeners drainent de par eux-mêmes le fait que l'on soit pas dans une situation où toutes les planètes sont alignées on va aller voir maintenant le marché américain qui est beaucoup qui est beaucoup plus plus clair on a réintégré donc la zone de range vous voyez en bleu ici la première semaine de janvier là ici cette semaine on est en train de passer le premier niveau en plein milieu du range qui est un niveau dur donc là typiquement on a clôture au-dessus donc là on va davantage aller chercher le haut du range je vous rappelle que sur les screeners boursiers que l'on lance sur le Nasdaq et sur le Nise c'est vraiment il y a du travail en ce moment les routines sur le marché américain elles sont elles sont bien elles sont bien bien remplies donc il y a des opportunités c'est pas les plus belles opportunités c'est pas les miss mondes clairement en hebdomadaire cependant voilà pour ceux qui font du swing trade en daily ou qui font du swing hebdo avec des petits objectifs de gains donc en ne cherchant pas des magnifiques patterns mais des patterns corrects et tradables il y a de quoi faire ensuite on va aller voir enfin on va aller voir ce qui se passe sur le SP500 donc lui aussi toujours en zone de range depuis début janvier on attendait une fameuse consolidation avec la cassure haussière elle n'a pas eu lieu c'est monté en ligne droite là on fait face à une zone de résistance et bien dans le range on est vraiment pile poil sur la zone donc on va voir si on va chercher le haut tous les hauts du range ou si on commence enfin à consolider dans le petit carré vert on verra quoi qu'il en soit les screeners je vous le répète les screeners boursiers US sont vraiment remplis on est toujours dans une situation de pseudo range ou de range sur les Etats-Unis donc utilisez un money management qui est défensif et qui est propre au range c'est à dire ben voilà vous n'allez pas risquer du 1% par trade sachant que l'espérance de gain elle est moindre qu'en marché haussier que la probabilité que vous neutralisiez un trade rapidement elle est elle aussi moindre qu'en marché haussier donc tout simplement vous allez prendre un risque par trade qui sera moindre donc typiquement du 0,5% par trade donc de risque par trade alors qu'en marché haussier on peut être sur du 0,7% voire du 1% pour si vous avez un compte un petit peu moins capitalisé vous voyez la différence on prend pratiquement deux fois moins de risque quand on est dans un marché en range que lorsque l'on est dans un marché haussier dans un marché haussier on va vraiment appuyer tout en gardant un bon risque management on va appuyer sur le fait qu'on est dans des bonnes conditions de marché si on arrange on va un petit peu se mettre sur la défensive et parce que tout simplement les espérances de gain et les probabilités de réussite sont diminuées par rapport à un marché haussier les présentations d'un cas d'école cette semaine on va faire un focus sur le titre AMRN qui est coté sur le marché américain alors je ne sais plus si c'est le NICE ou le NASDAQ en tout cas voilà en hebdomadaire la situation est relativement claire vous le voyez on a cette large base de plusieurs années hop alors la large base 2014, 2015, 2016, 2017 jusqu'à le mois d'octobre 2018 quand même c'est vraiment une méga méga large base et là boum grosse extraction de la large base pendant cette semaine cette dernière semaine du mois de septembre avec des volumes absolument extraordinaires et là vous le voyez en hebdomadaire on a cette première pattern en TAS et ANS on est très 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 haut comparativement au pivot de la large base donc là on a une situation qui est relativement intéressante et on a ce breakout qui a lieu ici donc la semaine du 18 février donc c'était la semaine dernière et la confirmation cette semaine toujours là avec des volumes donc bien sûr bien entendu quand on a ça on va voir ce qui se passe en journalier pour affiner notre étude nos entrées et nos sorties c'est comme ça que ça marche on détecte en tout cas ce que l'on fait dans l'école on détecte les belles patterns en hebdomadaire et on affine en journalier donc là on a cette belle TAS séance vous voyez que d'ailleurs Lens elle est de plus en plus contractée vous voyez que les fluctuations là au début elles sont de cette amplitude et ensuite boum là ça commence à se resserrer de plus en plus et ça c'est vraiment très 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 bon jusqu'à le fameux breakout ici alors fallait-il prendre position sur la validation du breakout ou pas et bien on avait une annonce de résultat alors j'ai supprimé toutes les petites flèches là que j'ai tracé on avait une annonce de résultat prévue pour le 27 février before market open ça veut tout simplement dire qu'on va éviter de se retrouver en position pendant une annonce on va simplement timer notre entrée en position si l'annonce lance un train vers le pôle nord et là donc tout simplement avec un ordre à plage de déclenchement à l'achat si les plus hauts sont déplacés et bien on se retrouve embarqué dans le train et si l'annonce de résultat est mauvaise et bien tout simplement les cours vont soit ouvrir beaucoup plus bas soit carrément chuter dès l'open en tout cas on sera pas dans le train on sera pas en position on ne risquera pas un gap baissier les plus grands risques de gap haussier ou baissier sont pendant les publications de résultats c'est à dire 99,9% du temps c'est comme ça c'est à ces moments là où ça arrive c'est pour ça qu'il faut vraiment bien gérer son risque alors soit vous êtes en position mais avec une fraction de votre capital c'est à dire que même si on ouvre avec un gap baissier de moins 50% ça n'engendrera pas un risque par trade au delà de 1% donc à ce moment là vous pouvez rester exceptionnellement en position pendant une annonce ou tout simplement si vous n'êtes pas encore entré qu'on est autour d'une zone de prise de position comme c'était le cas ici et bien on va timer avec un ordre à plage de déclenchement donc là boum on était parti sur la position et donc là et bien on va tout simplement surfer si elle se produit l'accident la vague haussière l'accident positif de richesse qui je vous le rappelle est sur une base hebdomadaire donc c'est plusieurs semaines voire plusieurs mois tout va dépendre de la cadence de cette tendance haussière allez avant de nous quitter je vous ai mis en lien en descriptif de cette vidéo l'accès à la rediffusion de la conférence que j'ai donné il y a quelques temps c'était à QLRR donc c'était un gros événement à Paris il y avait pratiquement 1000 personnes même un peu plus et l'intitulé de cette conférence c'était comment générer une rentabilité hors du commun avec la bourse donc tout simplement vous avez simplement à cliquer sur le lien en description de cette vidéo vous allez vous retrouver sur cette page vous cliquez recevoir vous entrez votre email et vous allez recevoir la vidéo ainsi que le manuel le support de cette conférence alors c'est très dense c'est une conférence qui dure une heure vous le voyez et si vous souhaitez aller encore beaucoup plus loin je vous ai présenté sous forme de trois étapes comment est-ce que l'on peut atteindre le niveau professionnel en swing trading donc le lien est sous cette vidéo et ça redirige vers une page avec énormément de contenu intéressant donc voilà si vous avez un petit peu de temps ce week-end prenez cette heure pour visionner cette conférence avec le manuel vous allez probablement apprendre beaucoup 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 de choses je vous rappelle que pour s'inscrire et recevoir cette web conférence enfin cette conférence qui était en live et en physique là pour le coup elle n'était pas web le lien est en descriptif de cette vidéo et on se retrouve juste derrière voici la vidéo et on se retrouve à la vidéo et on se retrouve Sous-titrage FR ?